Alors moi mon coup de coeur de l'été c'est un livre de voyage Mieux fais-vous des femmes qui marchent Et ce qui est super c'est que ce coup de coeur de l'été si vous le lisez maintenant ça vous rappellera quand même un peu les vacances c'est l'histoire de portrait de femme donc de Simone de Beauvoir à Georgia O'Keeffe pour les plus connus qui ont entrepris des voyages toutes seules qui sont allées marcher et donc c'est un peu la redécouverte de ces personnages de femmes qui ont fait des trucs un peu foufous pour leur époque à savoir aller marcher toutes seules Alors moi mon truc de l'été c'est un jeu vidéo c'est Cult of the Lamb je le prononce peut-être pas très bien mais en gros c'est un jeu vidéo qui est un peu le mélange d'un jeu vidéo roguelike comme Hades ou Banning of Isaac mélangé avec Animal Crossing en gros on joue un petit agneau super mimes et notre but ça va être de créer notre propre culte et c'est beaucoup trop chouette Salut ! Et bien moi une de mes lectures de l'été c'est le livre vivre en écolieux qui partage plein d'exemples d'écolieux en France et qui est le témoignage de deux jeunes qui sont partis sur les routes pour découvrir les écolieux et qui montrent plein d'aspects les engagements politiques, les engagements écologiques etc qui sont liés à ce type de mode de vie et c'est super intéressant voilà ! Ma lecture de cet été c'est Les Impatientes de Jaïli Amadou Amal qui est une écrivaine camerounaise c'est un livre qui est parti du mot patience patience c'est le mot qu'on donne aux jeunes femmes des communautés des riches familles paul et musulmanes qui veulent s'émanciper on leur dit de plutôt patienter de si possible se marier et on va suivre le récit de trois jeunes femmes à qui cette injonction est faite de se marier à qui on demande d'être patientes et qui vont essayer de se détacher de ce déterminisme social j'ai hésité à vous parler de tous les trucs tristes que j'ai lu cet été mais je pense qu'il vaut mieux vous parler de Wokamol Vodou voilà c'est un petit roman photo avec Eric Jugdor c'est écrit par Fab Caro donc si vous aimez bien son humour douteux diront d'aucun subtil diront d'autres je pense que c'est ce qu'il vous faut merci